bonjour à tous épisode 31 salut max est-tu assez d'énergie je suis de retour ça fait longtemps que j'étais venu ici ça doit faire au moins deux mois les impôts j'ai arrêté de boire je recommençais à boire mais ça a bien été je suis revenu pas si pire en forme ça devrait être pas si pire à soir on va essayer de passer à travers ça comme traditionnellement notre fameux bloc nouvelle moi c'est sûr je suis pas la personne la plus ressource là-dedans le page max va s'occuper de ça cette semaine il va y avoir un bloc sur le final fantasy 7 remake la crise de cochonnerie nouvelle de jason je sais pas sur quoi qu'il a dedans mais il y a toutes sortes de une coupe de patente de patente puis je pense que c'est une suggestion netflix là ça c'est nouveau yes entre autres on va voir ça rapidement mais une bonne petite série pour le geek en nous mais il semblerait que netflix affecte les relations dans les couples ouais ouais j'entends tu dis ça martineau et trudeau à matin et comme je disais j'ai l'impression que c'est peut-être plus pour un homme mais pour un moins politiquement carré qu'à mettre dans une chronique de richard martineau elle parle pas contre il faudrait ça qu'elle va nous parler de la switch online service je pense qu'il y a eu des rumeurs comme de quoi que ça allait être sur le pilote c'est plus chaud des choses qui ont été confirmés la version qui n'existerait plus exact c'est une des choses plates que je vais parler ensuite max on a parlé du jailbreak de ses consoles de 7e ou 6e génération tantôt on a fait un débat là-dessus pour être plus simple on va dire c'est pour le playstation 3 pour le xbox 360 et pour la wii et finalement avec un bloc discussion là on va parler des moments des meilleurs moments étranges et loufoques que vous avez vécu dans les jeux vidéo ça peut être des glitchs ou des affaires là où vous dites c'est quoi qui se passe ou ah oui 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 j'en aurais une couple vite de même ok on en a quelques ça je regarde les en tête fait que voici mon le page max on fait dessus la courte paille quelque chose comme comment c'est ça vous en shoot une coupe de rapide en arrière de l'autre une habitude que j'aimerais essayer de prendre dans les prochains podcasts c'est peut-être juste souligner au monde les nouveautés qui vont sortir dans les deux semaines après la date où on en logiste on est le 8 mai aujourd'hui sur pc il ya pillars of eternity 2 qui est un rpg de obsidian le premier était très bon c'est vraiment old school w rpg à la balder's gate never winter night si vous aimez ces jeux là pillars of eternity et le premier était très bon j'imagine que le 2 est aussi très bon le 18 mai sur xbox et pc state of decay 2 qui sort finalement on fait une exclusivité pour xbox qu'on voit on va leur ploguer comme on peut 18 mai un jeu que je sais que max attend avec impatience la 14e version de hyrule warriors sur switch aussi je suis plus capable de ce jeu plus capable d'hyrule warriors man aussi le 18 mai sur switch il ya le port de little nightmares qui sort qui peut être un jeu intéressant pour cette console là et en rappel le 4 mai dernier donkey kong country tropical freeze qui est aussi un port de la wii u qui est sorti sur switch avec un nouveau mode avec funky kong ça te l'a déjà sa wii u comme moi ça sert à rien d'upgrader facile avec funky qui fait du serve oui c'est un c'est un crise de bon jeu pareil comme on s'est déjà dit il ya tellement de monde qui a acheté la switch qui n'ont pas de wii u que je pense que pour nintendo ça vaut la peine oui en effet tu n'avais pas trop le choix de leur faire en continuant dans la veine des nouveautés de switch il ya dark souls remastered qui s'en vient le 25 mai pour ps4 xbox et pc mais la version switch a été repoussée à l'été un peu à la dernière minute je trouve ça je trouve ça plate parce que je l'aurais probablement acheté sur switch je pense que c'est en juin cet été on n'a pas de date ferme peut-être encore ok comme si ça sort le 25 mai donc très bientôt je sais pas qu'est ce qui s'est passé avec ce jeu là c'est un peu inquiétant puis c'est sûr que ça va pas être sur les ventes malheureusement vu qu'il sera pas là en même temps que les autres rapidement capcom a connu sa meilleure année à vie à vie à vie je pense qu'elle n'est plus en vie un revenu de 867 millions us une hausse de 10% des profits une hausse de 72% des profits 179 millions us ça a été tiré vers le haut on nous dit par monster hunter world qui a déjà vendu 8 millions de copies depuis le début 2018 donc dans q4 de leur année il parle aussi des fortes ventes sur switch de monster hunter xx qui pour une raison x est encore pas portant l'amérique du nord et de ultra street fighter 2 c'est quoi c'est un peu incroyable qu'on a encore ce jeu là comme dans les gros jeux de capcom et on dit que ces jeux là ont aidé à compenser pour des pertes du côté entertainment le pachinko et autres cochonneries du genre qui sont moins performés c'est vraiment le jeu vidéo je pense que ça va toujours au poignet dans le e-sports il pense qu'il y a encore une discipline de tout ça mais je trouve quand même cela que si on dise vraiment street fighter 2 en 2018 comme un jeu oui en plus là justement tu parlais des sorties prochaines le 29 sort la compilation street fighter 30e anniversaire tu vas voir street fighter 1 que la moitié personne a joué dans sa vie fighting street tu veux dire ouais ben qui s'appelait vraiment juste ce street fighter il y avait pas de super il y avait pas de ultra il y avait mais Sam si tu te souviens bien l'épisode de rvgn qui parlait de street fighter le premier street fighter étrangement s'appelle pas street fighter il s'appelle fighting street ça dépend des territoires ça dépend des territoires mais je suis plus sûr il serait sorti en tant que street fighter sur un autre territoire je pense qu'à l'arcade c'était street fighter ok parce que normalement au turbo c'était fighting street pour x raisons avec une très belle pochette ouais c'était une des raisons pourquoi il s'avait passé genre inaperçu c'était le nom de marde excusez je voulais pas interrompre cause du coup non c'est bien correct donc fighting street ou street fighter 1 street fighter 2 3 street fighter alpha 1 2 3 aussi donc c'est vraiment tous les street fighters classiques qui ont poigné beaucoup dans les 30 dernières années ils ont-tu mis les street fighters puzzles ? je le sais pas ah c'est ce qui rentre ce jeu là hein probablement que non je pense que c'est pas un street fighter classique c'est un jeu de puzzle à la base ça fait combien d'années qu'on joue à ça ? ça serait hot notre recherchiste nous dit que non mais il y a une version HD qui est sortie je pense sur les autres consoles sur la console puis même il y a eu une version mobile pas d'un bout il y a quand même un following je pense à ce petit jeu nous autres on joue à la version arcade ça fait quoi 3-4 ans là environ oui j'ai vu un tournoi c'est-tu à Arcane Montréal du monde qui jouait à ça ils faisaient un tournoi là avec au-dessus de 40 inscriptions ils ont fait un tournoi de Windjammer aussi de Twinkle Star vraiment Twinkle Star quand même ça a pas rapport dans le sujet je pense qu'on avait un certain calibre je pense qu'on les aurait peut-être violés même à Twinkle Star en tout cas de ce que j'ai vu ok bref c'était le petit bout Street Fighter et le petit bout jeu d'arcade j'en ai une petite dernière pour vous autres Square Enix a confirmé qu'il y aurait une conférence de presse au A3 c'est intéressant parce qu'il était pas là l'année passée on peut probablement s'attendre à Kingdom Hearts 3 au jeu d'Avengers avec Marvel à Tomb Raider Tomb Raider est confirmé pour septembre mais max un jeu que je m'attends pas à avoir au A3 pour Square Final Fantasy 7 en effet je pense pas que Square Enix vont venir avec ça et là on a à parler en crise de ceci jeu là je me souviens que du l'opollon on a parlé au podcast mais je me souviens exactement pourquoi qu'on a parlé on a parlé quand que la compagnie a transféré avant c'était tu te souviens-tu toi Retro les noms en tout cas il y avait une compagnie externe qui était pas Square Enix qui s'occupait du remix de Final 7 s'occupait du développement on travaillait dessus pendant deux ans exactement ils ont travaillé dessus pendant deux ans et finalement il paraît-il que ça a été tout transféré à Square Enix c'est là qu'on en avait parlé et là on disait que Square Enix cherchait des développeurs pour les niveaux de base pis là on était là Chris ils ont pas développé les niveaux genre juste les niveaux genre Midgard si Midgard est pas développé j'imagine Chris on est pas loin dans le développement là pis ils ont mis ça dans les mains du directeur de Kingdom Hearts ouais ça sera clairement pas une priorité avant que Kingdom Hearts 3 soit sorti ça va être en dessous de la pile mais là ça on avait parlé jusque là mais là il y a eu du développement là-dedans il y a eu un tweet qui a été leaké d'un ancien employé de la compagnie que je vous parlais qui était responsable de Final 7 Remake le gars il s'est carrément fâché il est sorti pis il a fait un tweet pour un peu dévoiler tout ce qui était arrivé avec qui avait je pense sacré sauvidence et voilà il a dévoilé le pourquoi que ça a été transféré paraît-il que l'autre compagnie faisait pas assez une bonne job l'échelon était pas respecté les développeurs l'échéancier l'échéancier était pas en tout cas les étapes ça marchait pas c'était trop lent ils pouvaient pas sortir ce qu'ils voulaient à temps pis les développeurs de Final ont carrément trippé ils ont dit non ça marche pas on transfère tout ça à l'interne et là le gars il a dit que ce qu'ils ont fait dans toutes ces années-là ça a été scrappé littéralement c'est inutilisable c'est spécial Paris pendant deux ans tu laisses travailler quelqu'un dans son coin pis à un moment donné tu vas voir c'est de la masse ce que tu fais je sais pas j'ai de la misère à croire qu'ils vont tout scrapper moi à cause de ça je commence même à remettre en doute vous vous souvenez de la fameuse nouvelle qu'on a eue qui disait que ça allait être genre quatre jeux genre séparés sur plusieurs épisodes ça allait être tellement être ambitieux je commence à penser qu'ils ont scrappé cette idée-là de temps partant le monde parle pas de ça beaucoup mais d'après moi ils ont scrappé ça mais les fans n'avaient pas d'intérêt réceptif non plus à ça d'après moi ça a tout été scrappé pis ça a été le début de la fin quand ils ont annoncé qu'ils voulaient faire épisodique Square Midgard aurait été genre rien qu'une épisode ça t'aurait duré 20 heures dans Midgard 20 heures ils auraient fait une expansion je sais pas ce qu'ils auraient fait mais ça d'après moi ça a été scrappé pis là il paraît-il qu'en toute et pour tout après quatre ans de développement on en aurait pour environ deux ans en tout et partout pis le gars il a dit que c'était pas ça regardait pas bien pis même que ça allait probablement pas sortir sur Play 4 c'est presque sûr c'est presque sûr parce qu'ils ont linké à ce que tu disais le gars je sais plus c'est quoi son nom mais le développeur il est pas mal plus sur Kingdom Hearts 3 il se fait autant écœurer je pourrais vous dire sur Kingdom Hearts 3 qu'il se fait écœurer sur FF Remake le fanbase est aussi gros pis Kingdom Hearts pour Square il faut que ça sorte ça fait assez longtemps que son développement sérieusement au Play 4 je pense qu'on peut commencer à oublier Final 7 Remake comme Capcom avec des vieux jeux qui ressortent sur console originale pense qu'ils vont sortir ça sur PS1 non je rêve non oublie ça non je pense ça va être il faut commencer à oublier FF 7 Remake sur PS4 ça c'est sûr aussi juste avec l'approximation de temps qu'on peut se donner s'ils repartent à zéro même deux ans je trouve ça ambitieux ça sortira pas sur cette génération ça va sortir au Play 5 probablement pis il en jose depuis quand ça va faire 10 15 le premier démo on a eu quand ça quand 2015 2016 ça avait été au E3 de Sony il y a 2 ou 3 ans ça fait longtemps je te dirais j'aurais envie de dire 2016 pour être safe mais j'ai envie de penser que c'était 2015 ça fait longtemps oui pis ça c'est sans compter il y a très longtemps il y avait eu quelques démos je pense que c'était justement de FF 7 t'étais dans Midgar tu voyais le début avec Iris c'était autrefait je pense que c'était à l'époque que les 3 sortaient ça fait 10 ans c'est ça fait que le monde il l'attend ça fait longtemps qu'il y a en tabarnak qu'on attend ça en tout cas c'était mon mari je voulais pas mettre personne down mes calices ouais mais t'es mieux de passer 20h dans Midgar tu vas te taper une dépression au moins vous allez pouvoir jouer à Shenmue 3 ça s'en vient ça s'en vient ça aussi ça va peut-être aller plus loin on va-t-il avoir une annonce au E3 d'après vous de Shenmue 3 moi je pense que oui ça s'en vient la date la date au E3 on va l'avoir de Shenmue ça s'en vient parce que Sony ou E3 parce que je veux garder le sujet du E3 pour une autre semaine mais Sony ou E3 à part Last of Us pis Death Stranding a pas de gros noms qui sont déjà annoncés il y a le jeu du monde qui travaillait sur et puis quand Sony a des gros noms hey God of War 3 millions en 3 jours Max ouais mais c'est overrated c'est pas si pire comme jeu mais ça vaut pas tout ça c'est pas Breath of the Wild arrêtez arrêtez Le Pen j'avais-tu une suggestion Netflix à nous faire yes pour notre côté gay que je recommande un animé japonais qui sort de Sanrio Sanrio pour ceux qui sont pas familiers avec la culture japonaise c'est ceux qui sont derrière Hello Kitty ok une très grosse compagnie quand je pense à Hello Kitty je pense à ma cousine mais ça on s'en va dans un univers assez différent ils ont produit un dessin animé pour Netflix qui s'appelle Hagretsuko qui veut dire agressif Retsuko Retsuko étant le nom du personnage principal dans l'histoire c'est des 10 épisodes de 15 minutes c'est très court c'est des petits animaux anthropomorphiques donc qui parlent entre eux autres ça se passe beaucoup dans un environnement de travail de comptable justement le personnage pourquoi qu'il parle de Japanese porn le personnage principal est un peu écoeuré de sa job ça se produit avec les autres personnages est-ce que ça serait du Rijamik mais ce qui est intéressant c'est que pour dealer avec son stress et sa frustration elle fait du karaoké Death Metal ah ok mais pourtant c'est une question de balance il donne quand même un résultat qui est assez surprenant je l'écoutais en japonais sous-titré parce que c'est comme ça j'ai écouté tous les animés que j'ai regardés mais il y a du monde qui m'ont dit qu'en anglais la track de Death Metal est encore meilleure qu'en japonais alors que le vocal est incroyable mais si vous voulez quelque chose de léger c'est vraiment une comédie c'est assez adulte même si c'est produit par des gens qui ont fait Hello Kitty donc Agrette Souko sur Netflix Netflix la met assez en évidence d'ailleurs sur une nouveauté qui vient de sortir c'est peut-être juste parce que j'ai regardé des animés mais ils me l'ont mis dans ma face quand c'est sorti super ça qui est là tu vas nous parler de la Switch Online de qu'est-ce qui se passe rumeur j'ai pris des photos sur mon cellulaire parce que je ne suis pas internet ici moi je pense que je vais essayer un mois Switch Online c'est-tu payant c'est-tu ça va coûter 3,99 pour un mois c'est ça donc les prix les bonus et un semblant de date sont sortis donc pour un mois c'est 4 dollars 3,99 pour 3 mois c'est 8 dollars et pour un an c'est 20 dollars il y a aussi un forfait familial si jamais ça vous tente d'avoir 8 Switch dans la même maison ça coûte 35 dollars moi je ne pense pas que personne va adhérer à ça US en effet oui US il faut le dire c'est US ça va peut-être être un petit peu plus haut pour le Canada ça va peut-être 1 ou 2 dollars 5,6 pièces vu qu'on se fait fourrer par tout le monde avec notre dollar canadien communiste de merde j'ai vu 24,99 pour un an au Canada ça aurait du sens c'est un petit 5 pièces de plus donc pour l'instant la date de sortie n'est pas précise on a juste la plage horaire de septembre 2018 en même temps que Smash dans le fond je ne sais pas si c'est en septembre oh oui je te le dis septembre parce que je te le dis parce que Pokémon sort en décembre le 28 le 28 quoi le 28 septembre paraît-il que ça sort merci merci Jeff savez-vous ce que ça veut dire ça veut dire que Smash sort le 28 septembre merci Jeff Smash je vais vous le dire on va le savoir on va le savoir à l'E3 Smash va sortir en même temps que le service online qui est le 28 septembre et après ça on va avoir Pokémon probablement fin novembre début décembre hé Max va nous acheter une bouteille de champagne l'argument se défend par exemple l'argument se défend regardez bien watch and learn t'as tellement un bon pourcentage j'essaye il est presque à 100% un bon pourcentage tu dis que tu vas essayer un mois si tu joues Rocket League t'auras pas le choix je joue ça ah ouais c'est vrai je dis sur Switch une chose qui je trouve ça désagréable chez Sony puis je trouve ça désagréable aussi chez Nintendo faire les backups de tes saves en cloud ça va être barré derrière un POA oui en effet c'est un des côtés plates de ce service là le cloud va être une option mais une option payante alors que ça devrait pas l'être en même temps je comprends qu'il faut que tu t'entretiennes des serveurs de cloud t'as pas le choix il y a pas le choix il faut que ça rapporte si des bénévoles font ça moi il va devenir bénévole pour Nintendo tout se paye dans la vie les amis on est dans un monde capitaliste puis remerciez le ciel je vais donner ma vie à Nintendo en même temps Google te donne 30 gig gratis pour faire absolument ce que tu veux pour avoir le jeu de quoi c'est ton drive ouais il y a 30 gig à ça sur ce drive c'est ton drive le centre de 30 gig ouais ça se peut je pensais qu'il y avait encore 15 moi même si c'est juste 15 mais même déjà 15 c'est beaucoup c'est 15 gig de storage gratis pour faire ce que tu veux mon drive avait 15 mais si c'est 30 c'est cool la meilleure nouvelle de la soirée je vais pas aller explorer ma porn je veux dire faire tes backups de save c'est quoi c'est une couple de mig par save c'est pas grand chose ça te prendra jamais un gig pour faire des backups de save je charge mes batteries pour faire des backups de save qu'est-ce qui est cool ouais mais moi ce que j'aime sur les saves c'est que c'est interne je peux prendre mettons le PSP c'est tout interne le PS3 aussi j'ai pris mes vieilles games que j'avais partis dans le temps de mon PS1 que je jouais à Final 7 pis tout je les ai importés sur mon premier PS3 après ça j'ai pris ces games là sur mon PS3 je les ai importés sur mon PSP j'ai joué à mes games sur mon PSP pis là aujourd'hui j'ai pris les jeux de mon PSP je les ai remis dans mon nouveau PS3 jailbreaké pis j'ai été importer mes saves j'ai encore mes vieilles games que j'avais sur mon premier PlayStation 1 c'est mon nouveau PlayStation 3 jailbreaké là t'as importé tes saves partout mais ils communiquent pas entre eux autres tes saves non non c'est ma vieille game que j'avais dans mon PS1 dans le temps de 99h je peux encore la checker sur mon PS3 j'ai dit je perds rien elle est toute backuppée partout je l'avais sur mon vieux PlayStation 3 je l'ai sur mon PSP pis je l'ai sur mon nouveau PlayStation 3 c'est backuppé partout ça vu que c'est local pis je peux jouer avec j'adore ça comme mon ex c'était local pis je peux jouer avec faites ça avec vos travaux d'école autant de backup que ça c'est tout le temps de bonne idée c'est un col c'est un col une console qui meurt qui est remplacée que le service offre des jeux gratuits on sait pas encore si ça va être par mois si ça va être par batch si ça va être en tout cas c'est un peu nébuleux encore pour l'instant il y a 10 jeux qui ont été confirmés commence par le début là t'es en train de parler du service online tu parles pas de la virtual console qui ferme en tant que tel non je pense qu'on est en je finis avec le service online ok 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 mais là tu parles vraiment de la virtual console qui partira pas ben c'est une virtual console c'est les jeux qu'ils vont donner avec le service en ligne c'est plus ou moins ça 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 comment je pourrais dire ça ça fait dire au monde que ça l'existera pas la virtual console comme on a connu c'est pas mal mort dans le fond c'est ça c'est ce qui semblait dire qu'il y avait pas de plan pour une console virtuelle sur la Switch oh my god ce qui est dommage il y avait quelqu'un en arrière qui était en crise me semble à la technique il y avait un roux qui était pas content comment tu viennes bien je peux-tu faire l'avocat du diable ben vas-y donc tant mieux parce que un j'ai l'impression que ce qu'ils vont mettre à la place va probablement être un genre de service de streaming où il y aura pas juste 10 jeux ils vont construire dessus pis je suis content que autant j'aime Donkey Kong Country pis Link to the Past autant je suis content que ces jeux là à 15 piastres ils aiment pas prendre la place de jeux indie dans les meilleurs vendeurs sur Switch ces jeux indie là ont tellement de succès depuis le lancement de la Switch que j'aurais trouvé ça plate de leur enlever de l'espace au profit d'un jeu d'un vieux jeu comme je dis j'ai l'impression que de toute façon ces jeux là vont devenir accessibles sur les services que Nintendo vont nous offrir pis je suis content que ça prenne pas d'espace de shop fait que la virtual console est un peu un prototype à la suite c'est ce que tu veux dire ou pas exactement ça pis je pense que le fait que les jeux indie marchent si bien que ça sur la Switch ça peut-être contribue au fait qu'il y ait god ah ouais ok ben je veux dire ça va encore exister sur un autre format c'est ça c'est ce que j'ai l'impression ça va être un genre de streaming qui va venir avec le service en même ben ça a l'air populaire en Europe c'est des espèces de services de streaming t'es comme des consoles pis t'as plus besoin de machines en tant que tel ça a l'air tout te joue à distance surtout pour des jeux comme ça en plus ça te demande pas beaucoup de power pour streamer Mario 3 entendons-nous c'est quelque chose que même si t'as pas une connexion internet de la mort tu vas être capable de jouer en Mario 3 en streaming en ce moment il semblerait que dans le futur même si ça va être des jeux avec grosse capacité t'auras même plus besoin d'avoir la machine pis tu vas jouer directement c'est ce que PS Now offre déjà sur PS4 c'est des jeux de PS3 surtout mais oui je pense que ça va aller de plus en plus vers ça Game Pass c'est pas du streaming je pense sur Xbox ça doit être un download non c'est du download pis PS Now et nous ça marche comme la marne les jeux que j'avais essayé roulaient bien mais c'est parce que c'est pas une librairie qui m'intéresse particulièrement mais oui je pense que le futur était là pour la vidéo le futur était là pour la musique c'est pas mal sûr que le jeu vidéo s'envole aussi c'est sûr c'est sûr une chose dégueulasse un vrai scandale un vrai scandale moi m'enviens m'ennuie du bon vieux temps où ce qu'il y a les jeux t'en ACD ou un cassette t'as pas besoin de downloader un update à vous c'est vrai est-ce qu'on a fait le tour de la Switch Online où on a dérivé en tant que tel non on a pas tant dérivé que ça comment est-ce que je voulais dire le Switch Online plus le décès de la console virtuelle j'ai hâte de voir le nombre d'abonnés parce que je pense que ça va être plus que 50% des Switch qui vont être abonnés t'as pas le choix surtout avec des Mario Kart des Smash des Splatoon Mike Smash ils sortent en même temps que le service oublie ça tout le monde tout le monde va s'abonner mais là t'avais dit tu sors avec ta Switch t'es plus sur ta connexion de maison la seule va-tu être sur le 4G non c'est la connexion de maison c'est juste pour accéder à l'online pis jouer online faut que tu payes mettons je pars avec ma Switch pis je m'envoie dans le fond du champ tant que t'es ton compte Nintendo ça va être lié à ton compte ça change pas le fait qu'il faut que tu payes ton internet toi t'as un internet de téléphone cellulaire c'est-tu moi qui est dans le champ non ça va être sur ton internet de maison ok ok c'est juste pour que ton compte Nintendo puisse se connecter au service en ligne comme tu payes Netflix 10$ par mois d'après moi même si t'es sur le 4G pis tu te connais à ton compte ça va marcher pareil ça va te coûter la beurrée sur ton compte c'est ça ouais mais ta Switch je te connecte pas au 4G non 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 mais Chris tu le partages t'as deux pitons à faire tu fais phone tethering pis de la titre tu partages ton réseau pis tu te connectes avec ça fait très facile à faire ok ben y'en j'en ai pas de Switch connexion réseau pis tu fais phone tethering T-H-E-T-H-E-A-G-N-G je sais pas pis tu partages ta connexion hé Chris les gars pis toi Max tu partages d'avoir 50 ans ouais pas facile fait que toi Max t'es encore travaillé sur du piratage arrête de dire ça man du piratage tu vas me compromettre non mais je pense que tu travailles fort ça faisait quand même quasiment presque un mois que tu travaillais là-dessus facile facile en tout en tout j'ai commencé à jailbreaker ben là si on parle juste du blé 3 ça fait un mois parce que moi je veux parler de toute la génération de le blé 3 la xbox 360 et le Wii c'est quelle génération ça ? je sais pas on en a parlé tantôt la 7ème Wikipedia a toujours raison 6, 7, 8 je sais pas mais tout ça pour dire que ces générations là ça se jailbreak très bien pis pour les noobs pis les normies pis c'est pas c'est quoi jailbreaker ben jailbreaker c'est quand que tu changes le firmware de ta console pour runner des programmes qui sont normalement pas autorisés les noobs pis les normies n'ont aucune idée de ce que tu viens de dire de toute façon c'est quoi ça normie ? c'est quoi ça le firmware de ma console Max ? un firmware là c'est le programme de base qui est installé dans ta console quand tu l'ouvres pis qu'est-ce qui te permet de naviguer tes jeux c'est le système d'exploitation le système d'exploitation je suis pas capable de faire un tether network avec mon téléphone je suis-tu capable de jailbreaker ma PS3 si tu suis les tutoriels sur Youtube oui c'est là que Youtube c'est tout le temps un bon pro t'es capable de tout faire avec surtout le Youtube de Mr. Mario avec Chris tu peux jailbreaker n'importe quoi tout ça pour dire que normalement dans une console t'as comme un programme installé pis lui il t'empêche genre de prendre un jeu gravé pis de le crisser sur un CD pis de le mettre dedans pis que ça marche comme le Dreamcast avait pas pensé à faire ça c'est un peu trop cave mais le Playstation 1 faisait ça pis il a tout le temps eu ça pis tu peux installer des programmes clandestins sur tes consoles pour le permettre de lire d'autres programmes qui vont te permettre de back-upper tes jeux mettons que ça te tente pas de jouer avec tes CD tes back-ups pis t'es met sur un disque dur pis là tu peux jouer avec tes back-ups save parce que tout le monde sait que pirater c'est mal ouais clairement on est juste là pour parler tes back-ups legit ben oui il y a personne qui don't load des jeux sur isozone pis qui va les graver sur des CD tu back-up tes jeux pis tu les graves sur tes CD comme ça t'as pas besoin de jouer à tes jeux et les usés exactement tu uses pas tes jeux donc il y a personne ici qui pirate donc tout ça pour dire que ça te permet de jouer à tes back-ups pis j'ai découvert que le Play 3 là une fois que ça a été réussi à faire et tabarnak ça a été de la job par exemple ben c'est un ordinateur un Play 3 ben premièrement le Play 3 que j'ai jailbreaké j'ai pas pris mon nouveau Play 3 Slim en dessous de mon arcade là que je me sers pis avec tout mon compte PS Store dessus là ça aurait été colon j'ai pas pris ça t'es sûr qu'il faut pas faire ça j'ai pris mon vieux PlayStation 3 qu'au début qu'au début ce PlayStation 3 là il fermait quand je jouais à des jeux en Blu-ray seulement il fermait genre je pensais que c'était de la surchauffe j'ai tout essayé pis il bugguait mais mes jeux PlayStation Store ils marchaient bien t'es un PS3 t'es un PS4 t'es un Sony fanboy Max tu t'assumes pas ta gueule tout ça pour dire que j'ai pris mon vieux PlayStation je l'ai tout réparé de A à Z je l'ai fait rebooter je l'ai ré-updaité à la nouvelle version et j'ai installé le programme de jailbreak et à ce temps je peux back-upper tous mes jeux de Play 3 n'importe quel jeu que je décide de back-upper légalement je peux le back-upper et j'ai même trouvé que je peux mettre tous mes vieux jeux de PlayStation 2 et 1 je peux tous les crisser là-dessus pis ça lit number one ah si c'est magique c'est quand même impressionnant c'est magique j'ai installé un firmware custom qui s'appelle Ferox là-dessus tu peux même les jeux de PSP tabarnak qui sont lisables ça fait PS1 PS2 PS3 PSP ça sort tout en HDMI ouais en HD pis tu peux installer des émulateurs donc le NES ben c'est sûr n'importe quoi marcherait là-dessus dans le fond c'est comme la Wii que j'ai la Wii donc dans pas long on va devoir poser ce post-it sur rembourse.com à vendre des PS3 gel break ouais c'est ça gel break ça pour 120 piastres on va s'acheter des pubs sur Facebook pour vendre des consoles super legit j'ai réussi à faire ça sur la Wii aussi sur la Wii c'est un petit peu plus facile t'as moins besoin de gosser ben oui la Wii on en voit tellement passer des Wii craqués c'est pas difficile d'installer un home c'est tellement plus facile sur la Wii vu que t'as rien que besoin d'une mini-carte SD pis tu scrisses ça là-dessus pis t'exécutes pis c'est pas mal plus facile sur la Wii pis là ben oui je mets des puces je mets des puces dans les PS3 la Wii mais oui ici t'allies toutes mes backups légales de Gamecube au complet et tous mes jeux de Wii y'a-tu chippé ton PS3 non j'ai jamais j'avais le PS6 c'était long du putain j'ai fait le swap trick ouais ben ça et tout ça te cojonne un PS1 pour PS1 pis finalement je voudrais finir avec le Xbox 360 c'est mon prochain progrès progrès projet et le seul problème c'est qu'on a besoin de modifier physiquement le board Red Ring of Death non mais c'est une mini-soudure sur le board à une place j'ai juste besoin de souder deux pins ensemble un peu comme le nouveau hack de la Switch qui est sorti ils te permettent de t'imprimer un petit morceau en 3D un imprimant de 3D t'imprimes un petit morceau que tu slides dans ton ta chose de Joy-Con ça sorte deux pins pis grâce à ça tu peux installer n'importe quoi c'est exactement ça sur le Xbox 360 mais c'est pire le Xbox 360 parce qu'il faut que tu sors ton board ton board ton board tabarnak ton board ton board le board de Xbox ta carte mère ouais la carte mère tu la sors t'as revir de bord pis là t'as deux pins que tu soudes ensemble c'est quoi le pourcentage de chances que ça se termine en Red Ring of Death le Red Ring of Death c'est un problème de overheat fait que ça ça n'a aucune chance que tu tournes ta console en Red Ring of Death avec ça elle peut juste pas booter c'est quoi qu'elle fait ben si tu c'est ta short mal ben t'as aucun signal si tu shortes les mauvais ouais mais faut être cave pour shorter les mauvais spins t'as un diagramme avant de toi ben ouais mais mettons une erreur ça arrive une erreur ben là faut que tu sois un retardment quand t'as un diagramme en avant de toi et que tu shortes les mauvais spins tu mérites de briquer ta console ça a de quoi quand même de l'équipement de précision j'imagine que oui ben non c'est des gros spins c'est pas comme les petites manettes ok c'est pas des petites spins sur le board moi je pensais que c'est des micro processeurs de Terminator non c'est des c'est sur le board mais t'sais c'est à ça d'espace là t'as pas besoin d'un micro comme j'ai juste pour l'impression qu'un gun à souder de choppe ben pas un gros crâlisse ben ben je n'ai pas un micro ici je veux dire c'est pas comme les manettes 8bit D.O. de Mard que même Matt est pas capable Matt faut qu'il se réquipe pour ça Matt faut qu'il se réquipe pour souder les manettes 8bit D.O. là pour vous dire comment c'est de la merde c'est un crinqué là c'est la job de précision oui tu peux scraper ta job c'est pas ce que tu fais là mais le Xbox c'est pas de même là si tu prends c'est un fer à souder normal pis ça va marcher là ben je pense que c'est mieux avec la petite pin de Switch là mais bon c'est ben on a toujours notre PCB nerd nous avons derrière nous qui est Matt il nous donne un gros coup ouais Matt il nous soude ça quand on a besoin on va y faire relever notre chapeau c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'ouvrir des affaires pis aller taponner c'est ça avant de conseiller à quelqu'un d'aller jouer dans le hardware je m'essaye tu sois à l'aise Matt c'est quoi qu'il a fait récemment il a fait réparer ton mon turbo graphics turbo graphics il a tout redressé les pins mon connecteur d'un contrôleur il marchait pas il a mis du temps là-dedans il a même essayé de trouver une pièce mais il a été capable de réchapper le connecteur en taponnant il avait déjà fait ça lui il avait travaillé un peu dans l'électronique de musique pis ça s'apparente un peu à ça redresser pin par pin dans un connecteur quand il y en a quoi il doit avoir 15 en tout cas c'est de la merde pour vrai pis il m'a réchappé ça ben content ouais chapeau chapeau il travaille bien il travaille bien on va-tu continuer avec mon dernier fumet vas-y vas-y fort vas-y fort fait que ouais j'avais suggéré ça ça s'appelait les moments étranges vos meilleurs moments étranges dans un jeu vidéo que vous avez vécu ça peut être là toutes sortes de choses interprétations glitch où t'es là pis tu check c'est quoi qui se passe pour donner un exemple tu m'avais sorti ça le moment étrange dans Final Fantasy X ça te dire que c'est même devenu un mime ben oui c'est un mime c'est un gilet ben il va te laisser faire une interprétation Max c'est qu'un moment donné dans Final X genre il y a eu une summoner que le personnage principal dans Final X Sidus il aime bien gros pis là t'arrives un moment donné t'es sur un bateau pis là la summoner elle a l'air triste pis là tu vas la voir sur le bord du bateau pis là tu commences à y parler pis là il dit ah quand tu fais le mal ben t'sais il faut que tu rires il faut que tu laisses ton émotion aller pis là tu le vois il fait ah 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 pis là avec la face même pis c'est pas synchro en plus du contenu de la traduction la première fois la première fois que j'ai joué à Final X c'est le remake sur PS4 pis j'suis en train de le downloader je trouvais déjà ça cheesy ben j't'ai quai ça c'est le bonheur dans le jeu quand même ouais ouais c'est le bonheur je trouvais déjà ça cheesy avant quand c'est arrivé là ben c'est-tu que c'est pas bon ben sur le coup t'sais moi j'avais pensé ça pis ça m'avait marqué mais c'est quoi qui se casse là pis là j'en reparle Max à manier me reparle de ça pis ouais c'est vrai que c'était bizarre pis t'sais là moi j'me rappelais ben ça a l'air que c'était comme un bout qu'ils ont de la difficulté à traduire pis ils ont filé ça de ré c'est pas rien qu'un bout le jeu au complet il est mal traduit il est pas synchro avec la voix quand t'es en anglais je me sentais dans un soap américain t'sais quand la bouche bouge mais les voix suivent pas c'est fait de même vu qu'ils ont pas réussi à synchroniser ça ils ont pas mis l'argent pour pis qu'est-ce que tu voulais faire t'sais vraiment t'sais t'étais senti beaucoup c'était de la grosse bah ça c'était un de tes moments ben de cause que ça je pense que c'est un qui est connu en plus pis que le monde parle sinon tout le monde sait que j'étais un peu fan de working design pis tout ce qui était fait dans les années 90 pis pourquoi tu mettes un gelet rose faut qu'il soit fan mais eux autres ils vont jouer sur des thématiques assez étranges merci ça va loin on parle de voyeuristes d'exhibitionnistes pis c'est implanté dans les jeux t'es là c'est pervers c'est pervers c'est pervers tu check ça pis ok c'est comme à un moment tu arrives dans une chambre pis là moi j'ai un problème il semblerait que j'ai un toc mais oui moi quand je joue à un jeu je clique sur tout 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 x fait toutes les affaires à un moment donné j'arrive sur la commode dans la chambre de la princesse pis là tu cliques là dessus pis là elle dit hé arrête de checker mes sous-vêtements sale petit pervers pis là c'est tu vois ils ont pris le temps de tout ben programmer ça c'est pas un peu comme dans Mario RPG quand tu regardes en arrière du feu à Peach pis que tu trouves son 3X womanizer ou je sais pas son 3X c'est son vibrateur man c'est pas une joke c'est pas une joke c'est son vibrateur pour vrai dans Nier Automatus t'essaies de titrer la caméra pour voir en dessous de la robe de Tooby du personnage principal elle crée son coup de pied dessus pour la passer si tu le fais 10 fois t'as un trophée c'est quand même fuck up il y a des jeux de même moi tout c'est tout des jeux de faire de même un peu sinon là il y a Earthbone Earthbone il est rempli de moments bizarres la fin ça c'était un des miens mais moi je vais juste sortir un point quand j'avais commencé le jeu pis qui m'avait traumatisé c'est de rester 3 minutes devant une chute c'est-tu 3 minutes je m'en rappelle plus c'était exactement 3 minutes c'est pas devant c'est dritte en arrière là t'es là pis ils ont-tu fait ça pour vrai là ok moi j'ai laissé la manette là j'étais faire autre chose pis je suis revenu ben ouais comment t'es supposé savoir ça à part à le monde qui ont acheté les abonnements de Nintendo Power pour les World2 dans le village dans le village ils ont-tu fait ça pour vrai pis c'est pas pour rien que le jeu se vendait avec un guide dans le temps t'achetais le jeu il venait dans une boîte absolument gigantesque pis t'avais un player's guide avec gang de nord-américains pas capables de comprendre nos jeux ben en tout cas ça a bumpé le prix moi je l'avais fait je veux pas me valoxer mais je l'avais fait de façon instinctive m'as dit je vais l'essayer pis c'était ça qu'il fallait faire pis c'était pas juste une side quiz c'était vraiment pour progresser dans le jeu j'aurais pas du bon tu vas pogner un épée de je sais pas trop quoi je pense à Castlevania 2 quand faut que tu te mettes à genoux avec le bon jam t'attends de l'internat c'est crypté que le tabarnache pour vrai toi qui es là tu n'avais d'autres tu disais dans Heartbound oui ben je ne spoilerais pas Heartbound ouais spoil ça faut que tu spoil ça non c'est parce que je sais qu'il y en a un ici qui veut peut-être le jouer un jour il jouera jamais arrête tu sais bien qu'il jouera jamais à ça Heartbound est un jeu assez étrange parce que bon tu te bats contre des hippies des taxis des pancartes de stationnement des statues maléfiques et toutes sortes de choses et toutes sortes de choses mais le jeu reste quand même t'sais cartoon avec des petits personnages mignons pis un humour des fois un peu étrange mais quand même toujours présent pis à un moment donné t'arrives à la fin et c'est carrément l'opposé de tout ce que t'as fait je dirais pas plus je veux pas spoiler dis-en un peu plus t'as pas le choix je veux pas spoiler personne non mais t'as pas le choix un peu là c'est agace en crise faut que t'en donnes un petit peu plus et tout ce que je vais dire c'est que y'a peut-être des enfants qui ont fait des cauchemars à cause du boss de la fin ben on va te le dire moi je pense pas qu'il y ait des enfants qui se sont rendus là non 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 pour vrai parce que moi dans ce tour là j'avais aucun intérêt vers le jeu pis des hauts là c'était dur mais je pense pas que c'était assez pour traumatiser du monde oui Max je pense que les jeux de South Park les deux derniers ont poussé l'absurde plus loin avec le show le monde qui sont familiers avec l'humour de South Park c'est pas des choses qui vont tant les déranger je pense mais les scènes où tu pratiques un avortement où tu es un fœtus nazi ou tu vas à l'intérieur de l'anus de monsieur esclave c'est particulier l'avortement c'était cool le South Park c'est vrai c'est super bien d'en parler pis d'ailleurs en Europe en Europe c'est cette scène là qui est censurée pis t'as comme juste une statue triste il y a des places que tu peux pas jouer dans le monde à cette scène là c'est censuré pour vrai ils te font sauter au peu c'est un avortement fait que j'imagine que oui c'est pas quelque chose que tous les pays acceptent c'est ça tu peux pas tu t'attends toujours à du bon goût non non ça c'est sûr moi j'ai tout ça de jeux fucked up t'as une belle petite liste ben vas-y pour commencer j'ai eternal darkness quand on manque de sanité pis qu'on a des hallucinations comment ça va être fou des fois ta tv peut fermer c'est fake ta tv fait comme si elle fermait comme si ton volume monte ou descend ouais surtout si t'as une vieille tv de dans le temps ça brise ça brise le quatrième comment il appelle ça ouais c'est ça le fourth wall le jeu fait même semblant d'effacer ta save game ouais tu peux faire comme s'il décrissait ton save et c'est fou il y a pas dans Metal Gear que ça faisait ça que tu changes la manette de place ouais Metal Gear Psycho Mantis faut que tu mettes dans le controller 2 ça c'est le fourth et Amnesia Dark Descent qui a une mécanique où tu contrôles ta sanité aussi si tu viens trop si t'es trop dans le noir si tu commences à avoir des affaires qui sont pas là c'est fly pour le monde qui aime les jeux survival horror c'est intéressant ça c'est malade sinon j'ai aussi la scène de neviol dans Phantasmagoria ben oui je voulais pas en parler j'en parle une fois par épisode je pense que j'ai trouvé ça un peu débile sérieux j'ai fait what de fucking fuck pour vrai là j'ai été pas traumatisé mais choqué moi j'ai été traumatisé j'ai vu ça quand j'avais 10 ans ouais mais moi j'étais plus vieux là voyez vous qu'est-ce que je suis devenu c'est ça que ça fait j'ai vu ça à l'université dans ma deuxième session alors c'est encore quoi fait checker tu checkes pas ça pour te divertir c'est de quoi pour vrai tu te fais what je pourrais même partir le CD5 de Phantasmagoria pour relaxer ouais tu sais oublie ça sinon il y a aussi Snatchers quand tu trouves les panties ben oui de la fille du gars avec qui tu fais une enquête qui tu sènes elle a 13 ans et tu la surprends dans sa douche pis tu sens ses panties je sais dans Police Notes as-tu des références de même un peu ou justement un beau segue pour mon prochain moment what the fuck dans les jeux Police Notes qui est mais fais peut-être une mise en scène de Police Notes c'est quoi dans le fond Snatchers c'est un jeu fait par Hideo Kojima le gars de Metal Gear où t'as le robot Metal Gear pis c'est une histoire où t'es un enquêteur pis t'essaies de trouver les Snatchers des genres de robots qui prend possession des humains pis là t'essaies de les découvrir pour les hantés pis savoir de goût ça ressemble à du point and click un peu ouais c'est du point and click carrément pis là normalement t'as comme une scène pis là faut que tu cliques partout pis tu fais look talk toutes les commandes pis t'essaies de trouver tous les dialogues pour débloquer pis avancer l'histoire c'est pas toi la page quand même ça des espèces de jeux romans c'est un peu ça c'est un peu ça c'est vrai de ça c'est vrai de ça Police Notes c'est la même affaire mais c'est fait avant Snatchers c'est tout ça avant Snatchers t'avais Police Notes ça a été sorti sur encore les consoles comme MSX pis toutes ces marges-là Sega CD sur beau graphique CD moi je joue sur Sega Saturn ça l'a sorti sur Saturn aussi pis c'est un peu la même affaire t'es un enquêteur mais là c'est un peu moins il y a moins t'sais dans Snatchers t'as une saveur un peu URS6 communiste ben il y a un fond de guerre froide ouais je veux pas spoiler tandis que là dans Police Notes t'es plus vraiment futuriste en 2044 t'es un astronaute un astronaute un astronaute un cosmonaute de la Russie ouais non pas de la Russie mais t'es un astronaute qui a comme développé une colonie qui s'appelle Beyond dans l'espace pis là tu tu fais enquête sur le chum de ton ex qui vient te voir ton ex blonde vient te voir pis là il y a eu des problèmes avec son chum qui a disparu elle sait pas trop pourquoi elle veut que t'enquêtes là dessus pis là finalement elle se fait tuer après qu'elle vienne te voir pis là tu découvres que le gars était un peu croche dans une compagnie pharmaceutique avec des des drogues étranges pis là je viens de découvrir une nouvelle sorte de drogue qui cachait dans d'autres drogues pour passer illégalement un peu partout pis c'est un gros raquette de plein d'affaires pis là c'est une grosse enquête que tu fais dans le fond ok ok bon ouais une grosse enquête point and click de la mort pour ces jeux là c'est des jeux là c'est malade mental pis tu peux poigner des boules ça c'est ah ouais tout ça pour en venir à sauce c'est des moments what the fuck l'affaire c'est que c'est des jeux vraiment fucked up parce que n'importe qui que t'interview c'est des femmes genre vraiment full femme avec des astis de paix de boules pis là tu peux tout le temps pointer une clique sur le boule pis là il lâche un commentaire pervers pis là t'as l'option grab qui arrive ou make her jump pis là elle jump pis là ses boules ils jump pis là t'as c'est que là finalement je suis rendu un gros pervers dans ce jeu là c'est un peu comme Galgon qui est un shooter où tu fais pratiquement venir des écolières japonaises ouais ouais elle vient partout après que t'as fait un tableau c'est pas né sur PS4 et Switch yeah fait que c'est pas mal ça man mais souvent dans une coupe des jeux de max ce qui revient c'est des situations qui te mettent un peu mal à l'aise dans Phantasmagoria pis tout ça là si tu te vois ça en a une coupe de même où tu sais une scène t'es comme je suis une mauvaise personne mais y'a pas des jeux ou tout pis tu simulais de se taber du monde JF a déjà parlé de ça à un moment donné la pire scène de genre là que j'ai vue ça revient souvent c'est Call of Duty Modern Warfare 2 qui te met dans une scène où t'es un terroriste qui shoot un aéroport littéralement c'est quand même intense comme scène si tu pouvais pas la faire tu pouvais la skipper parce que justement c'était assez choquant ça ferait probablement pas la cote aujourd'hui une scène comme ça surtout dans un Call of Duty mais à cette époque-là j'imagine qu'il s'en permettait encore un peu plus sinon j'aime bien les jeux qui te permettent de vivre des moments complètement random et que c'est pas tout le monde qui va en faire l'expérience un GTA ça serait peut-être l'Alexandre pas nécessairement ou des affaires comme ce qui m'est déjà arrivé t'es en train de faire une course pis tu t'es ramassé par un train qui passe sur un passage à niveau par la course c'est des affaires qui arrivent vraiment de façon random dans un open world dynamique dans même dans la photo moi c'était un avion qui se pognait dans un fil électrique pis là voyons tabarnache c'est quoi qu'il s'est passé pis elle venait me ramasser elle m'a ramassé elle m'a tué genre un avion genre pis là voyons je me demandais si t'étais programmé ou quelque chose pis je pense c'était random t'es fait ramassé par un avion qui s'était poigné dans un fil électrique qui a comme me craché dessus je pense c'est un des points qui attire le monde vers GT Online aussi c'est que ça peut être tellement chaotique c'est ça quel fun pas mal tout que les open world te permettent pas tous y'en a qui sont moins dynamiques qui ont moins d'affaires qui se passent mais ceux qui sont bien faits de permettre de créer des moments qui vont être uniques à chaque joueur c'est comme dans Skyrim tu vas voler le curé quasiment les jeux de Bethesda sont forts pour ça ils ont à faire ta propre expérience ça fait un tour les gars t'as fait pas mal à ça moi j'aurais un petit glitch à mentionner on parlait des open world et puis tout ça j'ai eu un petit glitch dans un grand classique qui s'appelle Red Dead Redemption je me promenais tout bonnement à cheval et je vois dans le ciel quelqu'un passer c'est un glitch qui était au début du jeu qui a été patché depuis mais il y a certains personnages NPC qui pouvaient remplacer les animaux des fois c'était un glitch des fois t'avais des personnages qui se prenaient pour un cheval ou un coyote j'ai eu la luck de voir quelqu'un voler dans le ciel avec des bras comme ça c'était magique ça doit être fort j'avais un glitch un peu dans GTA V j'avais un glitch un peu dans le même genre où j'avais commencé ma game puis j'avais un genre de petit sous-marin dans GTA V j'avais spawné dans le sous-marin mais comme pas dans l'eau le sous-marin était parqué à côté d'une bâtisse dans le milieu de la map comme si j'avais spawné dans un char parqué j'étais pas en boisson excusez j'ai parqué mon sous-marin quand c'est des gros jeux de même oublie ça il y a tellement de shit qui peut aggraver oui ben tu sais je pense pas mal déjà tout le monde de passer au travers du plancher dans Fallout 3 ou quelque chose comme ça ou les mammouths ou les chevaux qui spawnent dans Skyrim ça Bethesda avait déjà dit qu'il y a des bugs qui patchent pas juste parce qu'ils sont drôles c'était tout pas pire oui c'est pas mal ça toutes les chances c'était tout pour l'épisode 31 merci à Jason merci à Kayla merci à Max c'était mon retour à soir j'espère que vous avez apparaissé on a bien fêté ça mon mic ben c'était pas super ça fut bien agréable c'est pour un un petit peu de musique classique en arrière pour montrer qu'on est civilisé et qu'on se revoit dans deux semaines au revoir c'est pas pour les dos